C'est parti ! A priori, on ne sait jamais. Des fois, on peut avoir de temps. Oui, normal. Donc, bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin et aux rencontres de la boutique dont je rappelle le principe très rapidement. Depuis une dizaine d'années, on accueille toutes les semaines je vais prendre ton micro. Toutes les semaines des critiques des réalisateurs. On profite de sorties DVD parce que nous sommes une boutique de DVD nous sommes également éditeurs de DVD et on profite des sorties DVD pour faire venir le réalisateur, la réalisatrice des critiques, des comédiens et puis l'idée c'est d'échanger pendant une demi-heure, une heure autour du film autour du film mais aussi autour de la cinéphilie de la réalité c'est pour ça que je t'avais demandé de choisir Une dizaine de films Pardon, j'ai pas fait Non, c'est pas grave C'est pas grave Mais pour faire le lien avec la boutique Mais je pourrais improviser Mais voilà, c'est ça Mais je compte sur tes capacités Donc on est là pour Merci Sophie Merci de m'accueillir D'être venue Hier t'étais au Canada Ouais Voilà, aujourd'hui t'es ici Ouais Je sais pas si ça explique le retard Non, c'est autre chose mais je vais pas raconter Et donc on est là pour Voyage en Italie Alors c'était pas mal parce qu'on a passé un petit bout du film Ce qui a permis à ceux qui n'avaient peut-être pas vu d'être un peu dans ce bain-là Donc on pourra mettre des images ou chacun pourra mettre des images un peu sur des mots sur ce dont on va parler Donc première petite question rituelle Tu n'es pas pressé ou tu n'étais pas à 20h Non, il y a juste mon fils qui va débarquer vers 19h Mais c'est tout Tranquille Donc la question rituelle que je pose aux invités c'est leur premier souvenir de film ou de cinéma ou de salle de cinéma quelque chose qui les a marqués une sorte de scène primitive comme ça Je dirais que c'est plutôt les VHS parce que j'avais deux grands frères Ils étaient cinéphiles et ils enregistraient tout le temps des trucs avec un magnétoscope et donc on avait une grande étagère avec plein de cassettes enregistrées avec écrit à la main les titres des films je dirais que c'est ça Avant de les avoir vus je les ai vus écrits sur des cassettes Et les grands frères Ils étaient grands frères Grand, ouais Plus grands que moi Donc ils regardaient des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas accès ou des films d'horreur Ouais mais d'ailleurs ils m'ont montré je crois que je devais avoir 8 ans ils m'ont montré le locataire et j'ai eu peur pendant très longtemps Je ne l'ai pas revu d'ailleurs ce film mais je m'en souviens très bien Tu fais Quand est-ce que je ne sais pas la chose cinéma ou les films t'intéressent plus que voilà à quel moment je ne sais pas ton adolescence ou collège, lycée tu commences à voir des films ou à identifier ce qui peut être ce qui va constituer un peu tes réalisateurs ou ton envie de je ne sais pas peut-être un moment de passer derrière la caméra Il y a eu un moment où j'ai appris à me servir du magnétoscope donc j'ai pu regarder les VHS en question Ouais donc je pense que je regardais des trucs qu'eux ils avaient enregistrés et qu'est-ce que ouais ça c'était au collège donc ouais je pense que je regardais déjà des trucs différents par rapport à mes copines je me souviens je leur montrais Phantom of the Paradise par exemple c'est un film à chaque fois que j'avais une nouvelle copine je lui montrais le film voilà je trouvais que c'était ça faisait peur et tout donc j'aimais bien il y avait des films je connaissais par cœur aussi en grise 2 je le connais par cœur il y avait Un monde sans pitié je le connaissais par cœur aussi au collège voilà c'était assez éclectique mais c'est quand même passé pas mal par mes frères ouais est-ce qu'il y avait déjà des réalisateurs ou des comédiens ou des comédiennes comme ça qui te fascinaient ou qui te je sais pas dont tu suivais un peu non je crois que j'ai pas une nature de fan donc d'accord j'étais pas fan spécialement de non après après au lycée j'ai commencé à aller voir des films des films qui avaient des petites sorties genre bah genre j'étais allée voir les films de Siverac par exemple je me souviens enfin voilà des films comme ça français que personne n'allait voir au lycée au lycée voilà parce que j'étais je m'intéressais je faisais l'option art plastique et tout donc je m'intéressais j'allais voir des expos des films mais je voulais pas du tout être réalisatrice c'était pas du tout mon projet j'ai pas rappelé ton parcours mais tu as fait l'école du Perret après tu as fait les arts déco c'est un parcours assez atypique parce que je veux dire atypique mais singulier qui était pas orienté vers le cinéma non pas du tout toi tu dessinais à quoi c'était quoi l'idée je voulais être styliste et puis après je voulais être peintre et puis finalement du Perret c'était un peu mélange des deux parce que c'est impression textile donc c'était de la peinture du dessin du motif la couleur et puis en même temps appliqué à la mode d'accord voilà ok et donc tu as pas fait ça et non j'ai pas fait ça au final parce que parce qu'en fait quand j'étais j'avais une super prof à du Perret et je faisais beaucoup de sérigraphie et puis finalement j'ai commencé à faire de la sérigraphie photo mélangée à des textes donc là j'ai commencé à filmer des trucs en H8 mais plutôt comme base de matériel pour faire des grandes installations en sérigraphie des trucs comme ça mais avec des dialogues aussi au son d'accord mais c'était plutôt des installations c'était pas il n'y avait pas de narration il n'y en a toujours pas beaucoup mais voilà c'est tout parce que parce que cette base là ça traverse aussi tout Voyage en Italie ton cinquième long métrage moi je t'ai découvert comme beaucoup avec La Vie au Ranch c'était un souvenir je me rappelle exactement où j'étais allé le voir je me rappelle à un moment où je me suis dit je vais sortir de la salle je vais pas tenir et à un moment où je ne suis pas sorti de la salle et c'est un des rares qui vous me suis dit c'était pas une victoire mais waouh c'est pas non mais c'est pas ah non mais c'est bien ça m'est pas ça m'est pas arrivé souvent d'être aussi content d'être resté jusqu'au bout d'un film comme si le film avait travaillé pendant un moment et encore il dure une heure et demie il aurait pu une heure et trois ça mais c'était donc c'était déjà un comment dire pour un premier long métrage je t'avais fait des courts métrages au courant mais un premier long métrage une proposition quand même très audacieuse est très culottée je trouve et où la question du son la question de de l'image et du son est quand même ouais peut-être si tu veux nous dire peut-être deux mots bonsoir bonsoir sur ouais sur ce premier c'est vrai que c'était c'était un peu un peu difficile un peu pénible à regarder enfin surtout à écouter je pense au départ parce que quand j'en ai parlé avec l'ingé son je lui ai dit voilà je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de zoom sonore sur tel ou tel dialogue que ce soit vraiment la voix du groupe donc c'était vraiment fait exprès qu'on puisse tout entendre si on se concentre sur telle ou telle personne mais qu'en même temps on ne soit pas guidé par le mixage donc c'est vrai qu'au début on n'est pas habitué à avoir ce choix là à faire donc on entend tout en même temps et puis c'est insupportable c'est un brouhaha et c'est désagréable et je pense qu'il y a peut-être un moment où on se dit bah tiens je vais peut-être décider d'écouter telle ou telle personne c'est peut-être à ce moment là qu'il y a eu cette décision de rester dans la salle je ne sais pas non non mais il y a quelque chose auquel on était moi j'étais absolument pas habitué c'est-à-dire accepter la cacophonie accepter la multiplicité comme ça des dialogues des récits des énergies comme si j'étais pas armé ouais ouais c'est vraiment sur la simultanéité et en fait au son on a beaucoup moins l'habitude qu'à l'image de pouvoir choisir ce qu'on va regarder ce qu'on va donc ça a un peu perturbé le public mais je reviens quand même à ces histoires de quels films t'ont un peu bercé tout ça mais toi quand tu passes à la caméra t'étais pas totalement vierge c'est pas influence ah non non mais j'allais beaucoup plus au cinéma avant que maintenant ouais mais donc c'était biberoné par quel réalisateur ont été peut-être marquants ou ont été plus importants que certains autres après c'est assez classique par rapport aux gens que je connais de ma génération c'est toujours un peu les mêmes noms il n'y a rien de très original c'est toujours les mêmes noms qui reviennent Piala par exemple à l'époque c'était ça Nostache Rosier je sais pas j'adorais Shunking Express par exemple c'est un film que j'avais vu plein de fois dans un autre style non mais c'est pas non mais en fait plein de plein de trucs je voyais beaucoup de choses moi je regardais beaucoup de films c'est quoi tu dis ma génération c'est qui la génération c'est qui la génération de cinéastes des gens de ma génération tu pensais à des générations de cinéastes ou génération de mon âge de ton âge d'accord voilà je sais pas si aujourd'hui par exemple les jeunes réalisateurs ils sont ils regardent les films de Piala comme ça mais à l'époque on était tous là c'était un peu la référence par exemple je ne m'en rends pas compte alors parlons du voyage en Italie peut-être là comment ça parce que on a vu le film et après on lit comment tu as tourné préparé ce film c'est quand même il y a toute une cuisine donc parle-nous peut-être de la genèse de ce projet-là comment est-ce que ça va te passer même si tu l'as raconté oui c'est assez simple j'ai vraiment fait un voyage le même le même que le film et je l'ai reconstitué c'est-à-dire avec ton compagnon ouais en 2016 et je suis rentrée de ce voyage je me suis dit bon bah je vais faire un film sur ce voyage parce que j'avais déjà fait d'autres films aussi dans le même genre le marmasqué ou les coquillettes qui sont quand même assez collées oui c'était à l'ocarno ouais voilà enfin ça se passait pas à l'ocarno en vrai mais je l'ai reconstitué à l'ocarno et puis et donc là j'ai fait un enregistrement audio un peu pour faire une prise de notes en attendant de faire le film que j'allais faire excusez-moi mais c'est peut-être mon fils pardon je suis vraiment désolée vas-y ah pardon je peux vous donner l'adresse parce que je vais voir c'est un truc beau repère ok voilà donc et après donc j'ai fait énorme entre temps puis quand j'ai fini énorme j'ai repris l'écriture et j'ai construit Voyage en Italie à ce moment là donc Voyage en Italie à partir de l'audio l'audio qui finalement s'est retrouvé dans le film à la fin d'accord voilà donc tu vas vous faites ce voyage en Italie bah vous faites ce voyage ce voyage en Italie avec ton compagnon tu prends des notes non je prends pas de notes trop enfin peut-être quelques petites notes tu prends quelques notes oui 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 peut-être quelques notes rien par rapport à toutes les notes que j'aurais pu prendre enfin c'est pour ça d'ailleurs sinon j'aurais passé mon temps à prendre des notes ça aurait été un autre film aussi et donc tu reviens et tu te dis en revenant de ce voyage qu'était un voyage pour ah c'était pas voilà je me suis pas je me suis quand même pas dit je vais faire un voyage comme ça je pourrais faire un film non 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 et mais tu rentres quand même du voyage et tu dis il y a quand même une matière ouais même pendant le voyage ouais oui 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 je me suis dit ce serait marrant de faire un film là-dessus voilà là-dessus là-dessus sur quoi ? sur un voyage d'un couple qui veut se retrouver en 4 jours enfin voilà ce qui est impossible je trouvais ça comique enfin tragique comique on va dire mais j'ai préféré prendre le versant comique de la situation ouais et donc quand tu quand tu rentres tu vous vous racontez votre voyage ouais et tu enregistres ouais d'accord donc pour prendre des notes pour le scénario quoi tu lui dis quand même ah bah bien sûr ah oui non non j'enregistre pas à l'insu des gens j'ai envie de travailler là-dessus voilà ouais mais déjà pendant le voyage je pense que je lui disais ah tiens ça c'est marrant ça ce serait marrant voilà je pense que j'en ai parlé pendant le voyage mais ouais quand on est rentré bon après il connait j'ai aussi travaillé avec lui c'était le monteur des coquillettes et tout donc il connait ma façon de travailler donc il était pas hyper surpris non plus que je lui demande ça saoulait mais il était pas surpris que je lui demande ça d'accord et parce que le parti pris quand même du film c'est de raconter le voyage d'un couple mais c'est il y a un angle quand même assez particulier c'est à dire un angle d'un quotidien très quotidien quoi d'une sorte d'ordinaire c'est pas du tout se mettre le focus sur les je sais pas les clashs les clashs un climax ou la passion c'est vraiment c'est tout sauf ça ouais ouais et c'est bah c'est le projet oui voilà c'est ça c'est le projet c'est justement c'est le le lien conjugal quand il se passe plus rien d'exceptionnel parce qu'on en fait donc si d'un coup il se passait trop de trucs c'était ça avait plus de sens d'accord non parce que ce qui est surprenant c'est que quand on voit le film on peut avoir l'impression que les scènes sont improvisées ou qu'il y a une sorte de naturel comme ça alors que j'étais quand même très surpris de voir que c'était le fruit d'un voyage que tu avais enregistré écrit réécrit et que vous avez travaillé à l'oreillette ouais c'est ça donc ce qu'il y a c'est que pour un naturel il y a toute une reconstruction et documentaire et après technique et une réécriture c'est vrai est-ce que pourquoi cette construction-là parce qu'on aurait très bien de dire je sais pas moi je fais confiance à l'improvisation on va voir ce qui se passe on interagit alors que pas du tout c'est-à-dire que t'es vraiment allé de manière très précise dans certains lieux avec des techniciens que jouer les scènes tout en fait est ultra construit c'est quand même ce qui nous surprend bon après c'est un peu le cas sur tous mes films excepté Rocky Canyon qui était un dispositif différent c'est vrai que je c'est pas mon truc l'impro en direct film j'aime bien le plaisir c'est surtout de maîtriser et de travailler la musicalité des dialogues en amont et tout ça donc moi c'est ma façon d'écrire en fait c'est là-dedans que je trouve du plaisir à faire les choses quoi et tu te poses la question de ce que ça par exemple tu as choisi Philippe Catherine mais de mettre ces textes-là précis très ciselés avec un règle très particulier dans la bouche de comédien dans ta bouche à toi et dans la bouche de Philippe Catherine de ok il y a une volonté de retrouver une sorte de vérité mais il y a quand même toute une construction une écriture il y a tout ça qui fait qu'on peut se dire on va pas il y a beaucoup de filtres il y a beaucoup de constructions il y a beaucoup d'étapes de couches de couches aussi donc toi au résultat c'est une usine à gâte voilà non mais toi au résultat quand tu vois quand tu vois les rushs c'est vraiment ce que tu sais c'est vraiment tu je sais pas comment ouais si si c'est ce que je voulais c'est une autre construction et quelque chose qui veut être très spontané qui doit jaillir comme ça c'est ça c'est cette position là que j'arrive pas cette question là en fait moi je trouve pas ça spontané parce que je l'ai tellement travaillé je l'ai tellement entendu je pense que ce qui est troublant c'est plus la nature des dialogues si c'était la même construction avec des dialogues plus littéraires par exemple ou même si l'improvisation était dirigée de façon plus plus théâtrale ou enfin différente ça ce serait peut-être moins surprenant là ce qui est surprenant je pense c'est la nature de 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 la construction des phrases de la précision des des hésitations des petits mots des petits enfin de de tout ce qui fait le rythme qui m'intéresse autant que le sens des mots en fait donc c'est peut-être ce décalage là quoi qui est qui est surprenant de mettre autant de précision dans des trucs qui qui paraîtrait ne pas en valoir la peine quoi finalement qu'est-ce qui se passe au moment du montage est-ce qu'il y a une réécriture au moment du montage un réagencement ouais 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 là il y a une il y a une grosse réécriture enfin en fait oui et non c'est-à-dire que dans le scénario moi j'avais fait une maquette en fait je fais une espèce de maquette où je fais le film une première fois que je monte et tout ça et même avant de faire la maquette même le scénario il était construit déjà avec des allers-retours entre le raconté et le vécu quoi donc ça déjà à mettre en page c'est et à lire c'est dur parce qu'il y avait tous les off aussi en italique avec un système de colonne et tout ça mais bon c'est comme ça que j'ai écrit le truc après donc il y a eu cette maquette où j'ai affiné donc encore dans un à travers un montage quoi et et après c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de racontés à la base il y avait deux autres racontés bon là je dis un peu des trucs que j'ai pas trop dit ça commençait dès le début ouais voilà bah ouais en fait c'est un moment donc j'avais fait le montage du scénario entre guillemets mais j'étais en train de le faire et je me disais mais il y a un truc qui va pas c'est lourd en fait on en a marre de ce système et puis et puis je les trouvais moins bien parce qu'elles étaient en 35 aussi les deux autres scènes d'ailleurs il y avait une scène dans une voiture sur l'autoroute c'est le truc le plus cher du film qui évidemment ne se retrouve pas dans le film qui était une galère à tourner et tout mais de façon isolée les scènes sont bien en fait c'est pas et les les allers-retours il y avait des trucs super mais ouais d'un coup je me suis dit en fait il faut les virer et puis il faut que le film soit plus court donc je me suis dit et si j'en mettais qu'une et c'est ma préférée c'était quand même celle du Lili à la fin donc voilà mais bon ça s'est décidé d'un coup sec c'était c'était comme ça il était trop long ouais je sais plus combien de temps deux heures et quart c'était répétitif alors déjà il y a pas mal de répétitions quand même dans le film encore là c'était quand même répétitif et puis j'avais pas envie qu'il soit long le film je trouvais que c'était pas la forme du film je suis assez contente d'avoir fait je suis là ah ouais 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 mais ça aurait pu ouais mais non c'était dans dans l'autre sens par contre le moment où elle arrivait c'était ce moment là j'ai gardé j'ai juste enlevé les autres racontés en fait qui étaient avant et là bah il suffisait d'essayer quoi puis j'ai essayé puis du coup je me suis dit que c'était mieux alors ouais et puis bah je trouve que c'est aussi un moment où en tant que spectateur on a une sorte de choc comme ça et de et de se dire aussi que ce qui se passe dans un couple c'est aussi ce qu'on se raconte tout le temps qu'on prend à se raconter des choses aussi c'était je sais pas il y a vivre les choses mais il y a aussi se les raconter et qui est une part super importante c'est à dire et puis avec deux récits un peu concurrents qui parfois se rejoignent et ça je trouve ça je trouve ça assez beau et puis le cinéma il y a du cinéma tout le temps mais le cinéma prend un vrai relais c'est à dire qu'il y a les images tout d'un coup ça devient un imaginaire de cinéma moi j'aime bien parce que ça les images elles changent de statut parce que comme c'était prévu dès le début qu'il est raconté en 35 moi j'avais fait ces choix des images très digitales et en même temps avec un étalonnage c'est marrant parce que justement quand j'étais à Montréal il y avait une question c'était pourquoi vous avez fait le choix de ne pas faire d'étalonnage cette question bon en fait s'il y a eu un étalonnage assez long en plus avec un super étalonneur et bon bref en tout cas il y a vraiment des choix d'étalonnage très fort dans ce film j'aurais pu faire un étalonnage avec une image plus plus jolie un peu plus ronde comme on peut faire très souvent pour adoucir une lutte différente et tout et au contraire j'ai forcé le côté très sharp et les couleurs qui bavent et tout ça pour que ça dialogue avec le 35 parce que le dialogue il devait être là dès le début et finalement ce qui est marrant c'est que on a ces images depuis le début qu'on identifie plutôt comme des images vidéo dégueulasses mais après quand il y a le 35 qui arrive on voit bien que les images elles prennent un autre statut d'un coup ça devient un côté surréel avec les off etc en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire une demi-heure avant la fin je dirais au deux tiers dans mon imaginaire ben oui c'est plus dans les deux tiers je pense à une heure il fait une heure et demie je pense que c'est 55 minutes ah peut-être non mais j'ai essayé de caler non mais j'ai calé l'extrait pour ça mais c'est vrai non mais dans oui oui non c'est vrai que en revoyant le film je pensais pas que à la scène du lit en fait je pensais qu'il y avait très peu de choses après en fait il se raconte énormément de choses il se raconte il y a beaucoup je sais pas c'est amusant de voir comment on recrute le film toujours non ouais bah oui non puis le plaisir de se raconter les choses c'est surtout ça quoi il y a aussi j'aurais bien aimé que t'entendes aussi sur l'utilisation de la musique des scènes musicales comment elles interviennent parce que pareil tu les traites pas du tout comme une sorte de parenthèse ou de respiration quoique elles ont aussi un peu ce statut là mais elles sont vraiment une partie de la narration le moment où elles s'arrêtent sont quand même des moments très précis où se disent des choses il y a des sortes de cassures peut-être comment c'est juste une mise au point qui est ce qui dit sur ça jacquy quartz jacquy quartz c'est magnifique donc voilà ça et puis après il y a la petite mandoline ouais voilà comment tu utilises ça ou pourquoi t'as décidé de le placer là ces endroits c'est vrai que moi le montage en plus comme j'ai monté le film c'est un peu du collage aussi parce que je suis plus proche du collage et la musique je l'utilise aussi comme ça finalement donc à un moment je me suis dit tiens je vais essayer de faire composer un truc mais c'était pas ça marchait c'était tout de suite c'était hyper émouvant le film devenait narratif j'ai l'impression que c'était un vrai film d'un coup je me suis dit presque envie de chialer et tout regardant le truc mais ça n'allait pas c'était en fait c'était séduisant mais c'était pas le film voilà je sais pas c'était une facilité mais en tout cas ouais je me suis dit il faut continuer dans le collage donc il faut que je cherche des choses et voilà donc souvent je cherche les musiques alors il y a des choses qui sont venues dès l'écriture par exemple Jackie Quartz donc j'écrivais avec Laetitia Goffy et on se lisait à haute voix des trucs on se lisait les raconter à haute voix puis à un moment on se dit ah bah tiens on dirait la chanson de Jackie Quartz enfin parce qu'on se lisait les trucs à haute voix puis peut-être avec ma voix comme ça c'était un peu donc on n'a pas arrêté de l'écouter et elle était là dès le début dans le scénario ça c'est Jackie Quartz après le reste moi j'aime bien chercher des trucs sur Youtube il y a pas mal de musiques dans le film qui sont des des trucs sur Youtube des mecs des vieux avec leur mandoline qui font des tutos des trucs comme ça ça j'adore je trouve ça hyper émouvant voilà ça je l'avais déjà fait pour d'autres films dans le marin masqué enfin on trouve plein de trucs sur Youtube mais il y a encore une façon d'amener la chanson oui de la coller mais en même temps de l'arrêter au moment qu'on se soit pas ouais c'est du collage quoi donc en fait la musique elle est pas là pour accompagner l'action elle est collée comme ça d'ailleurs c'est pour ça que je les prends à des endroits différents sans l'adapter au film en fait j'ai rien adapté au film c'est du collage et c'est aussi une construction il y a un truc un peu mathématique je pense dans ma façon de construire les films avec des trucs qui se répondent des variations des choses comme ça et sur la musique aussi donc il y a une construction des fois en miroir quand les musiques se répondent j'essaye de trouver une logique en fait à tout ça et même les personnages s'emparent la musique la compagne on écoute les paroles ouais par exemple Syracuse quand on faisait les impros avec Jean-Christophe on a improvisé toutes les scènes du film en dialogue donc moi je lui disais bah tu viens tu te souviens là c'est quand on marchait vers le temple mais d'ailleurs tu m'avais pas chanté une chanson à ce moment là et donc je me souvenais qu'il m'avait chanté un truc et comme j'hésitais entre Syracuse je sais même plus c'était celle-là et donc on se refait le dialogue mais 4 ans après quoi en fait autour d'une table comme ça et j'enregistrais bien sûr et là il a fait le dialogue bah tiens parce que moi je lui dis mais tu on va où alors Syracuse ou le piano puis là il se fait chanter j'aimerais tu la connais pas cette chanson non et en fait ça faisait partie de l'impro mais c'est devenu la chanson du film le choix dès le début du projet tu savais que tu allais jouer dans le film ouais enfin non pardon non en fait quand j'ai commencé à avoir l'idée de ce projet c'était en 2016 et j'avais l'idée de Philippe que j'avais rencontré d'ailleurs juste avant de tourner énorme pour lui demander si ça lui disait et puis savoir si on allait s'entendre et tout ça puis comme il aimait bien les coquillettes et qu'on avait un ami commun Benoît Forjard il nous avait mis en contact mais non je pensais pas forcément jouer dedans c'est peut-être après énorme je me suis dit que c'était peut-être plus simple de jouer dedans moi-même voilà parce que t'aurais pas une personne de moins à diriger ouais voilà c'est ça on va dire que c'est ça et non puis Laetitia elle a vachement insisté aussi pour que Laetitia Goffi avec qui j'ai écrit le film et avec qui je fais des films depuis 20 ans évidemment j'imagine la question de l'alchimie ou de la complicité qu'il fallait forcément avoir avec ton partenaire elle s'est posée dans le choix de Philippe Laetitia c'est pas prendre un comédien parmi voilà c'est quelqu'un qui est chargé de tout un univers qui est utilisé au cinéma quand même de manière je trouve de manière assez différente ouais non puis surtout qu'elle ait accepté ma façon de travailler quoi parce que c'est pas de tout repos surtout en en Sicile on a tourné en 8 jours donc c'était vraiment du non-stop quoi on se levait on tournait de 8h à minuit quoi on mangeait on tournait enfin on nous filait en train de manger enfin tout était il y avait pas de pause en fait vraiment et après Philippe j'ai jamais douté j'ai jamais douté en fait je pense que je me sens tellement proche de son univers artistique que j'étais persuadée qu'il allait comprendre de quoi je voulais parler comprendre comment fallait dire les textes comprendre tous les sous-textes du film donc je savais que ça allait être une rencontre artistique en tout cas facile quoi est-ce que est-ce que le fait de faire un film dont l'objet central est quand même le désir cette chose là un peu est-ce que voilà et comment le film s'emploie à mettre des sortes d'obstacles des choses trappent pour chacun des personnages comment c'était le défi du film le film est le désir le désir qui vient aussi ouais je ne sais pas si c'était filmé le désir parce que il n'y en a pas beaucoup dans le film c'est ça non mais c'est un peu le projet du couple quoi c'est un peu oui de en tout cas c'est le projet du couple mais je ne crois pas que c'est ce que je filme oui ce que je filme c'est plus un lien ou qui n'est pas compatible avec le désir ou un autre type de désir c'était plus ça le projet c'était de dire on peut peut-être pas tout avoir ce genre de truc mais parce que même finalement la scène d'amour elle est dans le noir on ne voit pas grand chose si quand même on voit non mais c'est pas une scène de désir complètement dingue on est là on rigole enfin on est un peu c'est un peu oui pourquoi pas une fois de plus une fois de moins mais c'est super beau en même temps parce que c'est rarement filmé et qu'au final ça va dire que c'est pas bien mais voilà c'est plus ce désir là en tout cas qui est qui est un mélange de plein de choses j'en ferais peut-être un autre un film sur le désir et est-ce que tu peux entendre aussi des retours de spectateurs qui trouvent que le film se porterait un peu désenchanté du coup ou un peu ouais ouais qu'est-ce que tu réponds à ça bah je sais pas ils sont peut-être enchantés par non je trouve que c'est assez réaliste mais pour moi c'est assez réaliste après c'était aussi le sujet c'est de de montrer les différentes faces en fait du couple et des problématiques autour de du désir du quotidien du lien de la familiarité de l'intimité des enfants qui resteraient hors champ on voit que j'avais la tête d'un enfant ouais on les entend ouais on les entend mais pour moi c'était c'est un trop gros chantier de filmer des enfants je réserve je vais je vais faire ça plus tard mais c'est vrai que c'était juste pour mettre un plan comme ça vite fait enfin je sais pas non mais ils existent ils existent ouais mais c'est vrai que c'est pas le sujet du film ouais c'est ça pour moi le sujet c'était c'était un peu de de faire le tri là dedans mais après j'ai pas de donne pas de réponse il y a aussi il y a aussi une photo je trouve que c'est une photographie aussi de notre façon de voyager de notre façon de ce tourisme là guide de routard et tout ça qu'on a tous plus ou moins fait je sais pas si on a tous envie de refaire mais c'est vrai que surtout après non mais et on se sent moins seul on se dit mais c'est pas possible quoi c'est pas c'est on voyage tous je sais pas il y a un côté qui est un peu désespérant et et rassurant je sais pas ouais c'est ça c'est ça oui c'est ça mais même sur le couple c'est un peu ça il y a des gens je pense que il y a des gens que ça angoisse mais il y a des gens que ça soulage un peu de se dire bon bah c'est pas si grave mais c'est vrai qu'en vacances des fois quand on voit d'autres couples avec le même type du routard on se dit mais nous on est pas comme eux en fait alors que si question oui juste nous dire un mot sur la superbe idée de l'attel de Philippe Catherine parce que je trouve qu'il symbolise très bien le film parce qu'il est c'est à la fois quelque chose qui marque évidemment très fortement sa démarche mais qui est jamais surligné et je trouve ça hyper intelligent et je sais pas si c'était vraiment à l'origine aussi dans votre voyage de 2016 bah ouais c'est pas si intelligent c'est lui j'ai copié c'est passé ah non mais un point hallucinant c'est à dire que bah il s'est vraiment tordu la cheville à Lausanne parce que des fois on me dit mais pourquoi à Lausanne parce qu'il y a une question c'est vrai que j'ai produit moi-même le film je pense que si j'avais eu un producteur il m'aurait dit bah non on va pas aller faire un plan à Lausanne quoi mais ça me plaisait bien en plus non mais ce qui est marrant c'est le pont des suicidés et c'était vraiment sur le pont des suicidés donc rien que pour ça je me suis dit c'est marrant et et je pense que La Tell alors par contre là où c'est pas complètement enfin je pense que cette histoire d'A Tell ça a fait que j'ai eu envie de faire le film c'est à dire que quand même j'ai trouvé ça intéressant enfin j'ai remarqué que c'était intéressant cette histoire d'A Tell mais je l'ai pas inventé il y a beaucoup de films français sur le couple enfin c'est vraiment un sujet qui presque qui sature le cinéma français et et puis le film s'appelle Voyage en Italie quoi il y a une espèce d'allusion enfin vous allez voir un film qui s'appelle Voyage en Italie moi je suis assez cinéphile et donc pour le coup il y a ce film écrasant donc le couple c'est un personnage très important dans le cinéma français tout court comment vous regardez est-ce que vous voulez regarder déjà les films français sur le couple je pense à quelques-uns récents je pense aux films de Me Hansen Love Bergman Islands et est-ce que l'idée c'était de faire un film qui contredirait comme ça cette représentation du couple toujours scénarisée avec des tragiques avec moins à commencer puis la petite question du cinéphile aussi c'est quoi vos films du couple préférés les films du couple que vous aimez parce qu'il y en a beaucoup ouais ouais c'est vrai qu'il y en a beaucoup bon en tout cas pour la première question c'est pas je l'ai pas fait en réaction je l'ai fait parce que c'est ça que j'avais envie de filmer donc donc ça c'était c'était pas en réaction après alors des films de couple bah là non par exemple Domicile Conjugal c'est un film que j'ai vu plein plein de fois ouais si je l'ai vu en vrai enfin je sais que dans le film je dis que je l'ai pas vu mais c'est juste parce que je suis saoulée dans le film à ce moment là mais c'est pas enfin je le trouve super enfin je préfère Stromboli puis j'aime pas trop la fin du voyage en Italie enfin ça m'énerve qu'il retourne avec ce mec pardon mais c'est vrai que je comprends pas trop donc voilà je j'aime je suis gênée par ce personnage masculin je pense que c'est pour ça que j'ai alors que dans Stromboli je la trouve super et là ouais je suis un peu gênée par ce personnage je pense que c'est ça qui m'empêche d'aimer particulièrement ce film qui fait très beau dans votre film c'est que quand les gens le voient quand vous parlez de cinéma ils parlent de leur couple donc ensuite j'ai vu ça ça peut être que les gens qui nous ont parlé ils parlent de comment ils vont en vacances comment ils sont en couple ou ils ne le sont plus alors que les autres films français donc tu pars sur des grands débats sur comment le cinéma français a montré et là je trouve que c'est très très fort d'avoir construit moi j'ai eu deux réactions épidermiquement opposées ils disaient j'adore le film et vraiment très proche parce que c'est vraiment un couple et l'autre disait en désespérant enfin c'est passé à un couple et les deux étaient voilà les deux avaient une vérité ils aimaient beaucoup cette version conjugale à héroïque de ce que le film montre moi j'ai trouvé très très beau mais par contre il y a la question de l' représentation de l'homme de l' représentation de la femme dans le couple dans ce film là donc là si on préfère par exemple Stromboli à Voyage en Italie c'est que là dans Voyage en Italie c'est plutôt Sanders qui intéresserait Rossellini dans la volonté de se retrouver de recréer dans une mythologie du couple de toute façon puisque le cinéma souvent c'est ça c'est qu'en fait ça a donné une image du couple qui n'est pas l'image du couple telle qu'il existe c'est-à-dire qu'il y a une narration à trouver qui va le rendre éternellement intéressant alors que le film montre que bon bah parfois c'est pas très intéressant mais c'est bien quand même la vie ouais ouais non puis souvent c'est le début ou la fin enfin c'est vrai que là volontairement par contre il n'y a pas trop de progression et c'est ce qu'il dit plusieurs fois il dit bah déjà il le dit au début il dit quoi parce que ça va changer et il le redit dans le bateau d'ailleurs voilà donc mais dans le fond il a un peu raison mais elle aussi elle a raison les deux ont raison tout est un peu toujours réversé d'ordinaire et d'extraordinaire il faut qu'on vive des choses extraordinaires comme s'il fallait renouler le couple qu'il se passe quelque chose alors que une partie prise est différente moi j'avais juste une question à poser sur le ton et l'humour sur les ou toutes les allusions disons on va dire la statue qui brûle le sexe de la statue qui brûle la crise d'angoisse le vertige il y en a mille il y en a pas mille mais je ne sais pas compter il y en a beaucoup ouais il y a quelques blagues il y a quelques blagues mais ça ça c'est c'est votre ah oui toi ça te fait bah on pourrait alors d'accord je reformule on pourrait trouver ça répétitif et parfois un peu lourd voilà mais toi tu y tiens bah ouais en disant que ça faisait partie du film ouais non moi ça m'a posé question sur le sur parfois je me dis mais on a compris ou il y a des blagues qui me font rire et des blagues qui me font moins rire voilà c'est ça non mais mais c'est une question qu'on se pose aussi face à ce ouais je trouve que c'est une question qu'on peut se poser oui oui parce que c'est un peu de l'humour ordinaire aussi quoi c'est c'est ça après c'est pas seulement de l'humour c'est qu'il y a aussi plein de c'est un film où il y a plein de sous-entendus il y a plein de sens caché il y a plein de double une double lecture assez souvent et c'est pas seulement une double lecture par rapport à des blagues potaches quoi c'est c'est par rapport à plein de choses et le fait de de faire des des liens un peu lourds justement par moment ça ça met aussi en lumière des liens un peu plus fins peut-être enfin j'en sais rien mais j'aimais bien ce truc là c'est à dire qu'il y a j'ai essayé de qu'il y ait beaucoup de liens très fins de finesse dans le film même je pense qu'il y a des trucs qu'on se formule même pas enfin moi j'en ai conscience mais il y a plein de choses qui passent de façon très souterraine et d'affirmer d'un autre côté des trucs très très comme ça très gras je trouvais ça intéressant le contraste entre les deux bon allez deux dernières questions parce qu'il commence à faire chaud pas de questions je suis intimide tout le monde non ah je suis plutôt d'accord avec lui vous allez vous dire que vous vous n'êtes pas sûr de de votre de votre de votre enfin de par rapport à ce que à ce que lui avait avancé je trouve que vous questionnez quand même beaucoup la mise en scène de soi dans le dans le film y compris dans des tout petits détails et que dans cette mise en scène de soi ce que vous préférez quand même c'est quand on se met pas en scène et quand on est le plus nature possible et le plus naturel possible quitte à être le plus le plus trivial possible ouais oui 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 donc du coup je trouve que le film est quand même pas mal en réaction à beaucoup d'autres films qui nous montrent l'inverse où tout est très construit où tout est très bah après c'est vrai que pourquoi finalement enfin après si on part du principe que le cinéma est plus fort ou plus intéressant que la vie pourquoi pas du coup on en fait autre chose et on se dit moi c'est pas mon cas moi je pense le contraire donc donc je cherche plutôt à à aller au niveau de la vie quoi qu'au niveau d'un d'un truc qui pour moi est plus binaire moins complexe moins intéressant moins fort moins mystérieux pendant qu'on attendait il y avait une partie du film qui passait il y avait ce moment où ils arrivent en haut de la montagne ou du volcan et où il y a ce couple qui est en train de se faire prendre en photo enfin qui saute en photo en étant posé extrêmement bien oui voilà c'est ça ouais ouais c'est c'est la la représentation de ce qui devrait être intéressant en fait ou ce qui ne l'est pas décider de ce qu'on trouve qu'est-ce qui vaut le coup ou pas d'être raconté qu'est-ce qui vaut le coup ou pas d'être filmé voilà c'est sûr que je ne suis pas dans un rapport très littéraire il est très très rare sur le couple mais je pense à un film je ne sais pas c'est vraiment le film de Luc Moulet vraiment le film de Luc Moulet Anatomie d'un rapport qui est génial je ne l'ai pas vu mais j'adorerais le voir on en a beaucoup parlé mais le coup d'être Catherine c'est très voilà je pense à ce film génial mais ça a l'air génial oui en plus j'ai hyper envie de le voir peut-être qu'il est en DVD ici on doit me le prêter mais j'attends toujours c'est Philippe qui doit me le prêter j'attends toujours tu avais vu d'ailleurs le pot de cochon oui d'ailleurs oui je ne pouvais pas douter que ça se passe bien entre nous j'ai vu ce film les projets est-ce que tu as envie d'en parler ou pas oui là je prépare justement la suite donc le deuxième volet que j'ai tourné avec Philippe cet été et les enfants justement donc construit sur des récits aussi en flashback alors ça se trouve je vais tous les virer encore je n'en sais rien je vais virer tous les vécu non je n'en sais rien donc je travaille là-dessus on attend ça impatiemment on n'a pas parlé des normes on aurait pu en voir une autre fois mais c'était aussi plein de belles propositions de cinéma en DVD tout n'est pas en DVD je ne l'ai même pas je ne l'ai même pas je ne l'ai même pas le DVD des normes je l'ai acheté si tout le monde se jette des les distributeurs les éditeurs je n'en ai pas je n'en ai pas c'est une honte une honte bon Sophie je te remercie beaucoup d'être venue merci alors il y a quelques DVD à dédicacer